salut à tous donc aujourd'hui petite vidéo qui va être très courte pour vous montrer comment passer la capacité de votre chargeur de noraco jw15 ou jw25 de 9 à 10 cartouches des modifications très simples qui vous demande juste en fait d'avoir un là ici c'est un morceau de laiton juste pour venir ne pas abîmer l'acier venir pousser la petite cale en tôle la planchette en tôle qui referme le chargeur donc c'est très simple il vous suffit de l'ouvrir alors pour l'ouvrir il faut juste enlever la petite pièce en tôle embouti qui est au cul du chargeur donc vous vous retrouvez avec cinq pièces donc bien sûr le corps de votre chargeur ensuite la petite planchette élévatrice du chargeur qui est légèrement qu'à les bords légèrement recourbés pour faire un bon appui dans celui ci le ressort chargeur et cette petite pièce qui est une cale en plastique tout simple vous voyez il ya des grosses traces de la batterie d'éjection dessus qui vient en fait comme par hasard faire pile la taille d'une munition de vannes de long rift donc qui passe votre chargeur de 9 à 10 cartouches moins de 10 à 9 cartouches donc il vous suffit simplement de l'enlever on mettait la petite planchette la planchette elle n'a pas spécialement de sens je pense il faut bien remettre par contre leur sort l'endroit le plus haut côté ogive ensuite il vous suffit de remettre leur sort dans le chargeur alors attention mettez vous pas en face parce que ça reste un ressort il ya quand même un peu de puissance derrière donc pour vous prendre en plein visage et ensuite refermer votre chargeur et donc là vous avez gagné la capacité d'une munition en plus grâce à l'enlèvement de cette petite bride qui fait la taille d'une mission de l'enlèvement qui est vraiment là pour passer le chargeur de de 10 à 9 cartouches mais sûrement pour une législation dans un pays quelconque ou en chine etc ensuite j'ai peau finis un peu l'amélioration de la culasse donc la culasse est souvent dure en fin de course donc là j'ai fait une petite modif qui est très simple je vous mets les photos tout de suite vous allez comprendre pourquoi j'ai fait des j'ai légèrement chanfreiner les deux accroches de l'extracteur de douille tout simplement comme ça ça rend beaucoup mieux dans le logement qui est en face et du coup ça me fait moins forcer sur la fin de culasse sur la fin du lorsque je referme la culasse bien sûr l'armée ville vous voyez je forçais souvent à ce moment là et du coup là c'est toujours pareil quand on ne fait pas que la bonne main c'est pas facile je forçais souvent en ce moment là on fait du là en force beaucoup moins j'avais souvent un cran ou en fait on appuyer et ça descendait pas et là tout de suite ça descend juste avec le pouce le fer donc voilà là ça améliore bien notre départ bonne modification de carabine à tous bon visionnage on tire bon rechargement bonne préparation et surtout abonnez vous